Il est 8h19, on retrouve tout de suite Ali Hamouch pour toute l'actualité sportive de ce week-end. Bonjour Ali ! Rebonjour Fatema ! On commence avec du football, les dernières journées du championnat de Ligue 1. En effet, c'est l'ultime journée de la Ligue 1. Avec cette journée, on connaîtra déjà qui accompagnera l'USUF en Ligue 2. Et par la même occasion, on aura les noms des clubs participant à la Ligue des champions. On connaît déjà un Seleur Moudia d'Alger. Il y aura également les clubs qui participeront à la Coupe de la Confédération. Présentation de cette ultime journée avec Hamza Rahmoni. Le premier, c'est la relégation. On connaîtra l'équipe qui accompagnera l'USUF en Ligue 2 à l'occasion de la rencontre MC Elbaïd, ES Ben Aknoun. La finale du maintien aura lieu au Stade Zekhari Amjdoub. Le Moudia d'Albaïd, qui retrouvera ses supporters à l'occasion, sera en balotage favorable. Puisqu'un nul suffira au bonheur d'Albaïd pour se maintenir parmi l'élite. En revanche, l'ES Ben Aknoun sera dans l'obligation de gagner pour sauver sa tête. L'entraîneur de l'ES Ben Aknoun, Ziri Bilal, croit en son équipe. Le Moudia d'Albaïd 35 points. On est obligés de gagner le Moudia d'Albaïd. C'est un bonheur d'avantage sur deux choses. Sauf un match, soit un 4 ou un. Et nous, on va à la Moudia d'Albaïd pour gagner. C'est un bonheur d'Albaïd, c'est un bonheur d'Albaïd. Ce n'est pas facile, c'est le dernier match. On va mobiliser les joueurs pour aller gagner, faire le maximum. On a le mérité de la première division, mais on a le bonheur. Aujourd'hui, on a un match, on a une chance pour aller chercher une victoire. L'autre enjeu, c'est les places qualificatives aux compétitions africaines. Pour l'instant, il n'y a que le Moudia d'Alger, champion d'Algérie, qui est assuré de disputer la Champions League africaine la saison prochaine. Le second billet pour la C1 se jouera entre le Chebab-Ariadi de Belouisdèd et le CS Constantine. L'autre billet pour la Coupe de la CAF sera également un enjeu entre l'USM-Alger et l'entente de Sétif. Le CR Belouisdèd ira défier la JS Soura à Béchard, tandis que le CS Constantine accueillera à Khanshela l'entente de Sétif, qui lutte lui aussi pour disputer la Coupe de la CAF, et qui aura les yeux et les oreilles braqués sur la rencontre. Un semagra-USM-Alger. Pour le CS Constantine, deuxième au classement général avec 53 points et 3 points d'avance sur le CRB, un nul sera synonyme de seconde place au classement général et du coup une participation en Ligue des Champions, quel que soit le résultat des Belouisdèdys à Béchard. C'est aussi le cas pour l'USM-Alger, quatrième au classement avec 46 points et un point d'avance sur l'entente de Sétif. Les Rouges et Noirs sont dans l'obligation de s'imposer à Magra pour ne pas attendre le résultat de son poursuivant immédiat. Pour ce qui est des autres rencontres, il n'y aura pas d'enjeu. Le Mouloudia d'Alger accueillera le MC Oran au Stade Nelson Mandela. Les Verts et Rouges recevront le trophée de champion à l'occasion. Pour ce qui est des rencontres paradoises, c'est USM-Khanchila, US-Souf-JS-Kabili et ASO-Chlef-US-Biskra. Ce sera des simples formalités. Basketball, on connaîtra aujourd'hui le deuxième finaliste de la Coupe d'Algérie chez les Messieurs. Et ce sera entre l'USM-Alger et le Nasr-Husindé. Donc l'un des deux clubs affrontera en finale le Wydat de Bouffara qui s'est qualifié hier au dépend du Trad Draria. Retour sur la demi-finale d'hier et présentation de la deuxième demi-finale avec Rostoumi Hayashirif. Dans un remake de la finale de 2022, le Wydat de Bouffara s'est imposé face au Trad Draria, 67 à 59, et se qualifie donc pour sa troisième finale consécutive. On écoute sur sa victoire l'entraîneur du Wydat de Bouffara, Sofiane Boulehia. C'est une émotion un peu spéciale parce que ça n'a pas été facile. Il y avait un peu de doute après le dernier match des playoffs à Stawali. On a bien géré l'aspect défensif. Malheureusement, on attaque, ça n'a pas bien marché pour nous. Inchallah, on continue à gagner des matchs et à rendre ce public heureux. Le double détenteur du trophée, le Wydat de Bouffara, qui connaîtra son adversaire lors de la finale ce vendredi, lors de la deuxième demi-finale qui opposera l'USM-Alger, absent d'une finale de Coupe d'Algérie depuis plus de 28 ans, qui affrontera le Nez du Sende, qui a connu sa dernière finale de Coupe d'Algérie il y a de cela 32 ans, soit en 1992, ayant remporté cette année-là la Coupe d'Algérie, avec une particularité pour les deux équipes cette année, les deux entraîneurs issus du même quartier du Sende. Sur cette demi-finale, on écoute tout d'abord l'entraîneur de l'USM-Algérie, Rida Hashmi. C'est vrai, on s'attend à un match très difficile contre l'équipe du Nez. Ce sera un match où on jouera le tout pour le tout, mais on va tout faire, Inchallah, pour gagner ce match. De son côté, l'entraîneur du Nez du Sende, Hamza Djinahi, reste fair-play pour cette rencontre. Le match de championne, ce n'est pas le même que le match de Coupe, le match de Coupe c'est premier. On va baser sur le côté mental, c'est-à-dire qu'on ouvre le pas, l'entraîneur au sein de nous, nous sommes roussidats, 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 nous sommes de même quartier, nous sommes roussidats, nous sommes roussidats, nous sommes roussidats, nous sommes roussidats. USM Algérie, Nez du Sende, c'est cet après-midi à 17h à la salle de l'Hibam. Volleyball, le tournoi Karedas se poursuivra cet après-midi chez les Messieurs Ali. Et se poursuivra donc deux équipes qui prennent option pour se qualifier à la finale du championnat masculin. Ce sera entre Louis de Dutlimsen et l'ASV Blida à l'issue de la deuxième journée. Donc ça se passe au niveau de la Sarnasri de Shiluf. Retour sur la journée d'hier. Présentation de cette journée pour aujourd'hui avec Nesima Djaout. Deuxième journée du tournoi des As qui se déroule à Shiluf. Favorable Louis de Dutlimsen et l'ASV Blida. Deux équipes qui ont remporté deux matchs chacun après deux journées de compétition. Le Louis de Dutlimsen et Blida prennent une sérieuse option pour une qualification pour la finale du championnat. L'ASV Blida s'est imposé face à l'étoile scétifienne 3-7 à 1. Et le Louis de Dutlimsen a battu Oulad Adouane 3-7 à 2. Oulad Adouane qui compromet ses chances de qualification pour la finale du championnat. Sur la victoire de l'ASV Blida, on écoute son entraîneur Hassan Nadeef. Premièrement, je félicite mes joueurs qui jouent bien les deux matchs. Le match, il est difficile un peu parce que l'équipe de CETI perd l'accession de la finale. On a un peu de pression, donc le match est difficile. Ce vendredi, troisième et dernière journée du tournoi des As, avec une confrontation entre le Louis de Dutlimsen et l'ASV Blida à partir de 19h. Une victoire par 3-7 à 2 pour l'une ou l'autre équipe éliminera tout simplement l'équipe de Oulad Adouane. Et donc l'équipe de Oulad Adouane n'a plus son destin entre ses mains. Oulad Adouane qui affrontera l'étoile de CETIF à 17h. CETIF qui est déjà éliminé de la course pour la finale du championnat. Et on aura aujourd'hui la suite du tournoi play-off chez les dames en handball. Donc ça se passe au niveau de la salle Harcha. Donc ça a commencé hier et ça va se poursuivre aujourd'hui à l'occasion de la deuxième journée. Présentation avec Lotfi Bénédir. Coup d'envoi aujourd'hui de la deuxième journée des play-off chez les dames. Les champions d'Algérie en titre du handball club d'El-Biard affronteront le handball club de Mila à partir de 11h. Et sur cette rencontre, on écoute l'entraîneur du handball club d'El-Biard, Mouley Abdallah Fatah. On fera la même chose, on fait tourner l'effectif et je pense que physiquement on est très près par rapport aux autres équipes. On a 16 joueuses qui peuvent jouer en titulaire. On a un effectif meilleur que les autres équipes. Je pense que sur le plan physique, il n'y aura pas de problème. Inch'Allah on continuera jusqu'à la fin de 16h. Pour sa part, le nouvel entraîneur tunisien du handball club de Mila, Adel Benhamid, est conscient que son équipe affrontera un gros calibre. La seconde rencontre de la journée débutera à 15h. entre le CS Mouloud Mamrie et le NRKG Alger, alors que le Mouloudia d'Alger affrontera à partir de 16h30 le groupement sportif de CETIF. Quant à la dernière rencontre de la journée, elle opposera le club féminin de Boumeldès au NRFC de Constantine à partir de 18h, toujours à la Salharcha. Aviron, à présent un Algérien en lice, en Coupe du Monde et ça se passe en Pologne. Il s'agit de la star algérienne de l'Aviron, Sidali Boudina, qui est déjà qualifiée pour les JO de Paris 2024, donc qui prendra part à partir d'aujourd'hui à la Coupe du Monde et ça se passe en Pologne. Sur cette compétition, on va écouter Sidali Boudina. Une étape très importante pour moi par rapport à la préparation olympique, puisque ça va être la dernière sortie internationale avant ces Jeux. Un bon moyen de se confronter aux gens, un bon moyen de savoir son niveau actuel, où est-ce qu'il en est, le travail hivernal qu'on a effectué. C'est un très bon repère pour moi et elle va me donner beaucoup d'informations par rapport à la dernière ligne droite, qui sera bien sûr les JO de l'Olympique. Je suis en deuxième série, donc le premier sera qualifié directement au final, les autres passeront au repêchage. L'objectif, c'est d'avoir la première place pour ne pas subir le repêchage et d'aller directement au final. Donc, je suis motivé pour aller jusqu'au bout de cette finale-là. On verra demain ce que ça donnera. Et tout de suite, l'Euro 2024. Ça, c'est l'hymne de l'Euro 2024 ? Absolument, c'est la chanson officielle de l'Euro 2024. Elle est signée One Republic, c'est ça ? C'est le groupe Medusa, c'est un groupe italien. Mais c'est écrit One Republic, non ? Medusa, One Republic, Léonie. D'accord, très bien. Donc, ils sont trois à composer ce groupe. Donc, c'est la chanson Fire qui lance l'Euro 2024. Ça va être aujourd'hui avec le match d'ouverture entre l'Allemagne, trois fois vainqueur de la compétition, qui affrontera l'Ecosse. Ça sera à partir de 20h. L'Ecosse qui n'a jamais réussi à passer le premier tour. Donc, c'est une compétition qu'on va suivre tous les jours sur les ondes d'Alger Chain 3. Merci beaucoup, Ali Hamouch. Pour toutes ces informations, on aura le plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, 7h15 et 8h15, dans 6-9 la matinale sur LG Chain 3. Il est 8h30. Car j'ai jon't. Je ne vois pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je ne vois pas beaucoup. Sous-titrage FR ?